Bonjour à tous, bienvenue ce matin. Nous allons réaliser comme d'habitude des petites recettes sympathiques et ce matin j'ai prévu de vous faire une tourte à la viande de veau et aux champignons. Voilà, je vous laisse arriver tranquillement. Bonjour à tous. Voilà, voilà. Bonjour, bonjour Claudine, bonjour Nadia, bonjour Daniel. Merci d'avance pour vos partages, c'est vraiment toujours important. N'hésitez pas à cliquer sur partager, ce sera vraiment pour moi, pour nous, toutes conseillères qui faisons des lives très, très, très importants. Merci beaucoup. Bonjour François, bonjour Christine, bonjour Radette, salut Yvette, bonjour Isabelle. Alors, donc aujourd'hui, nous allons utiliser le grand rond. Celui-ci, on l'avait utilisé la semaine dernière pour les pastilles de courgettes. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup, beaucoup de retours par rapport à ça et merci beaucoup pour vos retours. C'est vraiment toujours formidable de voir que vous utilisez les moules. Donc, on va prendre le moule, on va le rincer à l'eau, on va le déposer sur la plaque perforée. La plaque perforée qui est hyper importante pour la tenue du produit, pour une bonne condition de la chaleur et pour pouvoir poser au choix sur la chaleur de la pâtisserie, dans le four, dans le conjointeur, dans le réfrigérateur, pour vite sortir. C'est vraiment hyper important. Bonjour Sylvie, Christine, Julie, Catherine, David, bonjour à tous, Dominique, bonjour, bonjour. Voilà, on va commencer la recette. Donc, pour cette recette, il va déjà commencer par préparer les champignons. Donc, les champignons, je les ai mis sous B-Save. Donc, on ne sait jamais à quel moment on va les utiliser ou à quel moment on va faire les courses. Donc, c'est bien important de préserver l'aliment quand vous l'avez. Donc, on va le mettre au réfrigérateur sous B-Save. Donc, le B-Save évite l'oxydation des produits pour que les choses aillent trop vite au niveau du nourrissement. On va donc ici avoir nos champignons frais. On va les préparer et on va les faire revenir avec de l'ail et de l'échalote. Donc là, on va juste enlever les petites impuretés. Voilà, on enlève un peu tout ce qui ne peut pas être très beau ou sale. Voilà, hop, inutile de les peler. Alors moi, je ne lave pas forcément les champignons. Tout dépend de l'état dans lequel on les achète. Mais selon le cas, vous n'êtes vraiment pas obligé de les laver. À vous aussi de voir comment vous le ressentez. Mais vous enlevez les petites impuretés et ça ira très bien. Merci pour mon partage. Merci, merci, merci. Donc là, on va déjà commencer par les champignons. On va hacher ail, échalote et persil et on va faire revenir ça avec un peu de beurre. Il vous faudra de la viande hachée de veau. Donc ça, vous allez chez votre boucher. Donc vous demandez de la viande hachée de veau et vous allez voir, ça donnera vraiment une tourte superbe. C'est vraiment pas sec du tout et franchement, c'est fantastique parce que c'est vrai que quand maintenant, les journées deviennent un peu plus fraîches, on a envie de revenir vers une cuisine un peu plus riche. Et ça, c'est vraiment toujours agréable. Et ce qui est bien, c'est que les tourtes, ça se prépare en avance. Vous pouvez sans aucun problème les congeler. Et l'individuel, ça a quand même un super avantage. C'est que si quelqu'un ne veut pas de viande, vous pouvez sans aucun problème lui faire soit une tourte aux légumes ou une tourte aux poissons. Ça, c'est vraiment top, top, top. Donc l'individuel, c'est vraiment génial parce que si vous avez quelqu'un d'un famille qui ne supporte pas la viande, qui ne veut pas que... Là, vous disiez, tiens, je vais faire une tourte, mais t'inquiète pas, je vais laisser une tranche pour toi sans viande. Non, non. Celui qui n'aime pas ou qui ne veut pas manger de viande, il ne voudra pas l'avoir dans le même moule, enfin, dans la même surface de puissance parce qu'il va penser que ça va sentir la viande. Donc l'individuel, c'est bien. On fait, par exemple, quatre à la viande, deux aux poissons ou deux quiches aux légumes ou n'importe un. Ou alors, si vous avez des gens qui ont des problèmes d'allergie, des allergies aux gluten, ça, c'est génial parce que vous pouvez sans aucun problème faire des choses juste pour cette personne-là. Voilà, on va émincer, donc, nos champignons. Alors, je ne sais pas s'il y a peut-être des gens qui font en même temps avec moi. On va déjà commencer par émincer, donc, nos champignons. On va les faire revenir avec le persil, ail et échalote. À vous aussi, d'être germiné. Merci. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions, je vois vos remarques en direct, n'hésitez pas à me les poser. C'est toujours bien intéressant d'avoir tout de suite la réponse. Surtout, si vous avez envie de la faire rapidement ou si vous êtes en même temps en train de la faire. Voilà. Des champignons frais, bien sûr, ça peut être un mélange de champignons. N'hésitez pas. D'ailleurs, ça va être le moment d'aller aux champignons, là. Donc, l'automne arrive. S'il pleut et s'il fait encore bien beau, ça va pousser sans problème. Donc, n'hésitez pas à prendre un mélange de champignons. Alors là, j'avoue que je ne fais pas très attention au poids. Bien sûr, je n'en mets pas non plus beaucoup, beaucoup trop. Mais, ce n'est pas du tout un problème d'en mettre un peu plus. Donc là, on a un peu de beurre. Voilà. On va déjà mettre ça dans la casserole. On va commencer par chauffer. Et l'avantage de la planche à découper souple, c'est que vous pouvez prendre directement la planche, la plier et mettre dans la casserole. Ici, j'ai mon persil, échalote et ail. Et bien entendu, on va travailler avec le tornado. Je fais des tourtes au veau et aux champignons ce matin. Donc là, on va prendre notre outil indispensable, le tornado. On va mettre l'ail, on va mettre le persil, on va mettre l'échalote. Et on va couper tout ça pour le rajouter aux champignons. Bien. Ah oui, il est gris le temps. Oui, oui, c'est nous aussi. On avait hier un tout petit peu de beau temps. Mais voilà, aujourd'hui, c'est bien gris. Mais bon, ce n'est pas un problème. Pour plaisiner, ça fait bien mieux. Parce que du coup, on n'a pas trop chaud en cuisine. Et c'est vrai que la météo a un peu changé. Voilà. Voilà. Donc là, on commence par faire revenir aux champignons. On va couper tout petit l'ail, le persil et le déchart. Donc là, vous voyez, hop, sans aucune difficulté, vous avez couper tout ça. Et on va rajouter aux champignons. On va mettre un peu de sel, un peu de poids. Et on va commencer la découpe de la pâte. Et après, on va préparer la viande parce que je ne souhaite quand même pas rajouter les champignons dans la viande froide. Même si on va mettre tout de suite à cuire, ce n'est pas non plus un problème. Donc là, on fait cuire un peu de champignons. Donc, toutes nos spatules résistent aux températures. Ce n'est vraiment pas du tout un problème. Voilà. Donc là, hop, je crois qu'on a bué dans les lunettes. Je vais y manier un peu. Voilà. Les champignons sont prêts. On va les mettre de côté. Je vais enlever ici encore un tout petit peu d'eau. On va bien sûr enlever parce que ça, ça n'a rien à voir dans la viande. Voilà. On va égoutter. Voilà. On a nos champignons. Donc, ça, c'est vraiment génial. Bonjour des cannes. Oui, il fait moins chaud. On est vraiment contents. Alors, c'est vrai que on est quand même terrible parce qu'on râle quand il fait chaud. Et on râle quand il fait froid. Alors, il a peut-être vraiment trop chaud pour qu'on puisse faire quoi que ce soit. On ne pouvait pas être dehors d'un jardin. Se promener, c'était compliqué. Faire des cours, c'est compliqué. Cuisiner, on n'avait pas envie. Donc, voilà. On aime bien quand même que ce soit un tout petit peu moins lourd. C'est quand même plus agréable. Voilà. Donc là, le champignon, l'excédent d'eau est en train de partir. On va laisser ça de côté. Et on va déjà continuer en continuant par découper la pâte. Donc, il va vous falloir deux emporte-pièces. Donc, le nouveau catalogue arrive demain. Donc, demain matin, j'aurai la possibilité de commencer par vous montrer déjà certaines petites choses. Oui, la tarpule tarpule et les épinards, elle est excellente. Elle est excellente. En fait, on a souvent de bonnes recettes. Et le fait parfois de ne pas les revoir ou de ne pas y penser, en fait, on les oublie. Et c'est pour ça aussi que c'est bien. Les lives, ça vous permet de vous dire, ah oui, cette recette, je la connais. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas faite. Et le grand rond, il est vraiment génial pour des repas. Donc, là, on a besoin de découper 13 centimètres. Il sera à nouveau dans le catalogue à partir de demain. Et on a également besoin du 9,5. Alors, le 13, ça va nous permettre de faire le fond. Et selon le cas, si on fait des cliches tatins, ce genre de choses, on n'a que besoin du 9,5. Donc, on va déjà prendre une première pâte. Alors, pas de feuilleter, pas de briser, des pâtes que vous faites vous-même, des pâtes que vous achetez. Ne vous embêtez pas, vous faites comme ça vous convient. Alors, on va déjà prendre une première pâte. On va, on peut piquer. On va découper. On va poser dans l'empreinte. Et on va après faire, on va après faire la farce. Pas de souci. De toute manière, Annie, on n'a pas encore vraiment fait des choses très importantes. Pour l'instant, j'ai découpé les champignons. Je les ai fait revenir avec de l'ail, de l'échalote et un peu de beurre. D'ailleurs, je n'ai pas salé poivré maintenant que je vous parle, mais ce n'est pas grave, je salerai après la farce. On découpe ici, donc, déjà des ronds de pâtes. Ne vous embêtez surtout pas à déjà tout de suite les pousser dedans. On fera ça tout à l'heure. Il n'y a aucun souci. Vous remettez les chutes de pâtes, comme ceci, sur votre papier et on va, avec le rouleau à pâtisserie, revenir, donc, étaler ça proprement. La pâte feuilletée n'étant jamais, donc, mis en boule. Il ne faut pas le faire, sinon vous enlevez le feuilletage de la pâte. Et là, on a encore un dernier morceau de pâte feuilletée qui va nous permettre de faire le dernier rond de rouleau. Une pâte vous suffira largement pour faire vos six fonds pour la tourte. Voilà. Voilà. Donc là, on va venir positionner la pâte dans l'empreinte. Je vais me laver les toits. Voilà. J'ai fait plein de fruits à noyau. J'ai l'impression que mes ongles ont changé de couleur. Mais voilà. C'est comme ça, quand on travaille les matières, on peut... Malheureusement, parfois, ça déteint. Et on garde les ongles, la couleur du fruit. Mais bon, c'est bon, ça n'est pas grave. Je vais faire plein de choses pour préparer l'hiver. La sauce tomate, des fruits au congélateur et ainsi de suite. La taille de l'emporte-pied, c'est du 13, Isabelle. Donc, il faut le 13 pour le fond et il faut le 9 et le 5 pour le couvercle. Voilà. Alors, la pâte feuilletée, elle a une tendance à très, très, très vite chauffer dans les doigts. Ne vous inquiétez, surtout pas, ce n'est pas grave. Au pire, si ça vous met mal à l'aise au niveau des doigts, prenez un tout petit peu de farine. Il n'y a aucun problème. Avec plaisir, Isabelle. Salut, Francine. Bonjour, Marie-France. Merci. Merci, Martine. Voilà. Donc là, nous avons notre pâte à l'intérieur de l'empreinte. Maintenant, je vais sortir ma viande. Donc là, on a du veau haché, donc tout frais, débouché ce matin. On va là venir rajouter un oeuf. Pas de souci, alors il plaît. Ah, déjà, ben oui, la pré-entrée pour vous. Donc, on va rajouter un oeuf. On va rajouter deux bonnes cuillères de crème fraîche. Alors là, vous faites ça un peu au pif, il n'y a pas de souci. Vous allez rajouter un peu de cognac. Ça, ça va donner un bon goût. Alors pareil, il n'y a pas besoin de prendre forcément une cuillère. Par contre, je vous ai mis exactement la quantité sur la recette. On va rajouter du sel et du poivre. On va rajouter des champignons. On va travailler tout ça et on va mettre ça en pâte. C'est sûr que la semaine prochaine, les enfants retournent à l'école. Ça va changer. Voilà, mais je pense qu'ils sont bien contents d'y retourner aussi. Voilà. Donc là, on a les champignons, l'ail, l'échalote, le persil. Je vous assure que là, j'ai les odeurs qui remontent, qui ne sont pas du tout désagréables. Donc là, vraiment, il faut travailler à la main. C'est quand même beaucoup plus facile que si vous essayez de travailler avec une spatule ou n'importe. Vous allez travailler ça pour vraiment bien amalgamer la force. Donc, on va le travailler jusqu'à ce que ça colle bien ensemble. Et on va mettre ça en pâte. Donc là, on a la viande hachée de veau, on a les champignons, on a le cognac, on a de la crème fraîche, on a du sel, on a du poivre, de l'ail, de l'échalote, du persil. Vous travaillez tout ça. Alors, vous allez le mettre donc sur la pâte et on va à nouveau couvrir avec un rond de pâte feuilletée. Donc, le grand rond, vous allez pouvoir le trouver aussi bien donc directement chez moi, si vous êtes autour de moi. Merci Marie-Thérèse. Salut Aurore. Si vous êtes autour de moi, je vous le commande avec grand plaisir. Mais vous pouvez aussi le trouver sur la boutique en ligne, la boutique guide de mâle et les emporte-piettes, la plaque alu, tout ce qui s'en suit. On peut le faire avec de la viande de poulet sans aucun problème. Ou alors avec une viande de bœuf mélangée avec du porc, il n'y a pas de souci non plus. Mais c'est vrai que la viande de veau, elle a quelque chose de vraiment sympathique. Ce n'est pas du tout sec. La recette, c'est de la tourte à la viande et aux champignons. Donc là, pour rajouter un peu de sel, un peu de poivre. Et on va mettre ça en pâte, couvrir et dorer à l'oeuf. Donc là, voilà. Donc c'est demain la sortie du catalogue. On va le publier. Alors, si je suis encore réveillée à minuit, je vous le mets à minuit, mais je ne vous promets pas. Peut-être que je pourrais d'ailleurs faire une programmation de publication. Mais demain, vous allez découvrir le nouveau catalogue. Et de toute manière, moi, demain, je vous donne rendez-vous à 11h pour vous expliquer déjà des petites choses que j'ai déjà reçues. Je ne suis pas certaine d'avoir déjà le catalogue de main. Il est commandé. S'il arrive aujourd'hui, je le montrerai en direct. Et sinon, on va se faire samedi matin avec le plus grand plaisir. Donc là, pour notre tourte au veau et aux champignons, on a une pâte feuilletée qu'on a découpée avec l'emporte-pièce 13 centimètres. Oui, mais tu sais, Aurore, c'est vrai que... Alors, je vais te dire quelque chose. Ce n'est pas ma tueur gérée pour publier le catalogue, mais si j'y pense, je ferai une programmation. Donc, voilà. Donc là, on va étaler... Enfin, on va mettre régulièrement la viande dans les empreintes. On partage ça d'une manière équitable. Puis, on va battre un oeuf. On va couvrir et on va dorer la pâte à l'oeuf. Et on va mettre ça au four. Et on va séparer ça aujourd'hui. Ça va être notre repas. Alors, on ne va pas manger les six. Mais l'avantage individuel, c'est que si ce n'est pas mangé, soit tomber au réfrigérateur et on les réchauffera un ou deux jours après. Ou alors au congélateur. Et ce sera pour un autre jour où je n'aurai pas le temps forcément de cuisiner. Mais, oui, François, d'ailleurs, le cul de poule, j'ai vu qu'il est disponible à nouveau. Donc, on va pouvoir le commander. J'ai mis des champignons Paris, les brins. Donc, ça, c'est vraiment un champignon qui passe partout. OK. Donc là, j'ai réparti ma viande, mes champignons. Et je vais maintenant venir prendre les deuxièmes pâtes. Et on va découper avec l'emporte-pièce 9,5. Donc, dans ce moule, vous allez faire des tartes, des quiches tatins, la pomme tatin. Vous allez faire des tartes aux légumes. On avait donc, sans aucun problème, vu la pastilla, la tartelette végétarienne au bleu. Vous pouvez faire des gratins dauphinois. Il y a une multitude de possibilités avec ce moule. Et il est idéal pour faire, donc, des repas. Si vous cherchez des idées de recettes, de toute manière, pour toutes les personnes qui me commandent, je vous transfère systématiquement des recettes par mail. Et si jamais, un jour, vous ne les recevez pas, surtout, revenez très vite vers moi. Comme ça, je peux vous les transférer. Vous avez, sur le club, également, la possibilité de trouver les recettes. Vous allez sur recettes, toutes les recettes, sur produits. Et là, vous identifiez le moule que vous avez pris, c'est-à-dire les six grands ronds. Et là, apparaissent, donc, toutes les recettes pour ce produit-là. Donc, ça, c'est vraiment hyper, hyper important. Comme ça, vous allez vraiment trouver tout ce qui vous convient par rapport à ce que vous avez acheté. Voilà. Parce que l'essentiel, c'est quand même d'avoir des idées pour les produits, pour les produits qu'on a acheté. Par quoi peut-on remplacer les champignons? Vous êtes allergique aux champignons. Alors, je vais réfléchir. Vous pouvez mettre des morceaux de viande à la place. Rien ne vous empêche non plus de mettre un légume. Si vous êtes allergique aux champignons, vous pouvez mettre des bouts de poivrons, vous pouvez mettre de la courgette. Ça ne pose aucun, aucun problème. Oui, alors, la carotte, la carotte, il y a la courte au veau et aux carottes qui est super, super bonne. Mais un autre légume, vraiment, également. D'ailleurs, la courgette se mariera sans aucun problème. Oui, les idées de carottes, oui, absolument. D'ailleurs, la carotte, c'est très, 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 très bien. Voilà, donc là, la cuillère magique, nous avons ici notre pinceau. Nous allons dorer un oeuf et on va mettre ça au four. Si vous avez de l'oeuf qui coule, si vous avez de la farce qui déborde, si vous avez un flanc qui déborde, ce n'est vraiment pas un problème. Ça ne brûlera pas, ça ne collera pas. Comment est le nom de ce boule ? C'est le si grand rond. C'est le si grand rond. Oui, le pinceau est nouveau, mais ça fait déjà au moins six mois qu'il est là dans le catalogue. Oui, absolument, les épinards, des blettes. Je pense que n'importe quel légume, à partir du moment où on l'aime, ça ne devrait pas poser de soucis. Voilà, voilà. Donc, le pinceau tient bien la masse. Vous voyez, ça reste vraiment bien. Du coup, on peut sans aucun problème venir et aller dorer la préparation. Là, nous avons donc ici notre tourte qui est dorée et on va... Oui, oui, le même poids. Le même poids. Vous respectez le poids, par contre. Donc, on va mettre ça au four. Ça va cuire 25 à 30 minutes à 200 degrés. Et on va là le laisser cuire, puis on va le démouler. Je vous montrerai tout à l'heure. Les restes de pâtes feuilletées, surtout, ne les jetez pas. Ce serait vraiment dommage. Vous allez découper ça avec un petit emporte-pièce. Vous mettez des petites graines de sésame ou de pavot par-dessus. Et ça nous donnera un petit apéro qu'on cuit juste sur la toile de cuisson. En plus, il nous reste de l'œuf. Donc, vraiment, ça ne pose aucun souci à être réalisé tout de suite. Parce que le four, pareil, va chauffer. Et donc, autant vite faire qu'encore une petite cuisson avec ce qui reste de pâte. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé ce matin ? Cuit de poule pour mélanger. Donc, toujours, on va les réciter en be safe parce que nous avons préservé l'aliment avant de l'utiliser. Nous avons utilisé notre tornado. Ça, c'est notre chouchou. Chaleur combinée, Marie-Thérèse. Nous avons ici l'emporte-pièce, le 13 et le 9,5. On a toujours besoin d'un rouleau à pâtisserie pour venir ré-étaler la pâte à partir du moment où on a plus des morceaux qui restent. Cuillère magique, pinceau, le grand rouleau d'art à perforer. Je vous mets, bien entendu, la recette. Je vous mets, bien entendu, les outils qu'on a utilisés. Et la vidéo sur la recette. Et tout ça sera publié encore aujourd'hui sur mon instant gourmand. Je vous donne rendez-vous demain matin à la même heure. Alors, mon choix n'est pas tout à fait fait sur la recette par rapport au sucré ou au salé. Mais c'est sûr qu'il y aura une recette réglante au monde. Voilà. Merci beaucoup d'être là. Merci pour vos partages. Merci de me suivre. Merci pour vos commandes. Et je vous dis bon appétit. À très vite. Et je vous dis donc, bien sûr, à demain pour la sortie du catalogue. Bonne journée à tous.